Musique Vous connaissez certainement l'auteur normand Michel Bussi. Après un premier succès en 2006 avec Code Lupin, l'auteur de romans policiers continue son ascension avec Graver dans le sable, Mourir sur scène, Sans famille, Nymphéa noire, Un avion sans ailes, Ne lâche pas ma main, Maman a tort, et son dernier ouvrage sorti en mai de cette année, Le temps est assassin. Pour des raisons, vous le découvrirez bien ficelé, il a accepté par une belle journée de septembre de revenir à Biville-sur-Mer, un des lieux ayant inspiré ses enquêtes. Rencontre avec Michel Bussi à la bibliothèque Arsène Lupin. Si le territoire peut servir un jour comme Maurice Leblanc l'a fait pour eux, par cette plupart, et bien, on s'en fout. Nous sommes très heureux ce soir de rencontrer Michel Bussi. Il nous fait un grand honneur ce soir d'être parmi nous et de rencontrer tous nos lecteurs, plus les lecteurs des autres villages et villes qui vous êtes très bien représentés. Nous allons commencer cette soirée par un moment d'échange qui va durer environ 45 minutes. Ensuite, il y aura des livres avant, si vous voulez compléter vos collections de livres. Et ensuite, il y aura la dédicace qui se fera dans la bibliothèque. Alors, la bibliothèque fête ses 10 ans cette année. J'ai rencontré Michel Bussi au Plumier au mois de mai l'année dernière parce que j'aimais beaucoup ses romans. Et au moment de la dédicace, je lui ai demandé s'il pourrait venir dans notre bibliothèque, étant donné que le Code Lupin était écrit sur la région, le fond de Pervoval qui est près d'ici. Et aussi, c'est sur les traces d'Arsène Lupin, donc ce roman nous touchait beaucoup. Et donc, je vais lire le passage qui concerne le bibliothèque. « Alors, c'est ça le Port Lupin ? » demanda Paloma. « Oui, répondit Berthold. C'est ici que Lupin accoste après s'être enfui de l'aiguille creuse. Arsène Lupin bâtisse ce lieu Port Lupin. Arsène Lupin signale à votre lait que c'est par cette gorge de Pervoval que Cadoudal débarqua d'Angleterre avec six complices pour fomenter un attentat contre Bonaparte. » « La Corse, presqu'il de l'arrivée latin, entre mer et montagne, une route en corniche, un ravin de 20 mètres, une voiture qui roule trop vite et bascule dans le vide, dans le vide. Une seule survivante, peut-il 15 ans, ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. » « Et d'autre part, ses livres étaient très populaires au niveau de nos lecteurs. Et je me suis dit que ça serait bien si un auteur comme Michel Boussy puissait venir à la bibliothèque en sachant qu'il était très demandé et que peut-être que ça ne se ferait pas. Mais en tout cas, nous sommes très heureux de l'avoir ce soir à Biville. Donc quand je lui ai demandé, il me l'avait dit « pourquoi pas ? » Donc de le recontacter au mois de septembre, puis ensuite au mois de janvier. Et ensuite, nous avons décidé sur la date de fin d'année. « J'aime bien effectivement venir dans des bibliothèques ou des médiathèques de la région, pas seulement parce que ce n'est pas loin de là où j'habite, mais souvent parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de lecteurs. Et puis, quand on m'a invité à Biville-sur-Mer, de façon très sympathique, je ne sais plus si il a dit « oui » tout de suite, si on a… je ne me souviens plus. Oui, peut-être. Bon voilà, il y a eu forcément, il fallait trouver le créneau, la date, etc. Mais tout de suite, j'ai eu envie de dire « oui » et ça s'est fait assez rapidement. Vous l'avez compris pourquoi. Parce qu'évidemment, il y a un lien assez fort entre Biville, la Neuville-et, Parfombale, Port-Lupin. Et puis, mon premier roman qui est « Côte-Lupin ». Et donc, voilà, il y avait un clin d'œil, évidemment, venir dans la bibliothèque Arsène Lupin. Alors, la présentation, non, avec les bénévoles, on s'est dit que tous les romans sont sur une région différente et ça serait bien de profiter de ce moment-là aussi pour présenter ces autres romans. Donc, nous avons décidé de faire des grilles avec un livre par gris et puis, quels que soient des documentaires, des photos, des petits accessoires pour mettre en valeur ces romans. Et oui, voilà. Donc, c'était une décision de groupe. Et donc, en première place, c'est « Mourir sur scène ». Donc, une histoire de meurtre à l'armada de Rouen. En deuxième place, « Un avion sans aile ». Donc, l'histoire d'une recherche sur l'identité d'un bébé rescapé d'un crash d'avion. Et en troisième place, « Ne lâche pas ma main ». C'est un roman évoquant la disparition du moment sur l'île de la Réunion. De façon étonnante, je relisais les « Arsène Lupin » parce qu'en 2005, c'était le centenaire d'Arsène Lupin qui était créé en 1905 par Maurice Leblanc. Donc, c'était le centenaire et les éditions de Nibus ressortaient des volumes avec tout l'intégral d'Arsène Lupin. Je me dis, tiens, j'ai lu ça quand j'avais 15 ans. Ça va m'amuser, c'est sur la région. Donc, je me mets à relire Arsène Lupin. L'intégral d'Arsène Lupin. Et puis, en même temps, c'était la grande mode du Da Vinci Code. Et même pour ceux qui connaissent un peu d'Anne Braun, c'était le cent second, c'est-à-dire Angers-Démont, qui est sur Rome. Et moi, je revenais d'un voyage à Rome. Et j'avais lu Angers-Démont juste au moment d'aller à Rome. Et donc, c'est amusant parce qu'on se baladait dans les églises de Rome. Il y avait des trucs. Donc, je trouvais ça assez amusant, finalement, de découvrir un lieu avec un écrivain qui délirait un peu. Avec ces lieux-là. Et puis, je relis Arsène Lupin. Et alors, déjà, ce qui me marque, c'est que Maurice Leblanc, dans 2 histoires sur 3, parle du pays de Côte, parle de la Normandie. Bien sûr, de temps en temps, il va ailleurs. Mais enfin, ça revient très, très souvent. Et presque, ces œuvres les plus connues sont en Normandie. Et puis, les noms de personnages, il les emprunte à la Normandie. Enfin, voilà. Quand on connaît la Normandie, il y a énormément de clins d'œil à la Normandie, à ce triangle d'or dont il parle, entre Dièpre et Le Havre. Et puis, il y avait cette idée qui jaillit de me dire, tiens, c'est Maurice Leblanc qui a fait du Dan Brown un siècle avant. Enfin, qui a inventé ce genre-là du polar énotérique, ou Bertho Eco et plein d'autres. Et donc, je me rappelle, c'était un week-end. Je prends une carte de la Normandie, puis je commence à mettre des traits sur les noms que cite Maurice Leblanc. Donc, on a fait la Normandie. On dit, tiens, c'est jamais. On va regarder ce que ça donne. Donc, je fais des traits rouges, des traits bleus, des flèches, en fonction de ce qu'il racontait. À chaque fois que je voyais un nom dans la scène maritime, je traçais. Je me dis, on verra bien. Et l'idée vient de se dire, tiens, pourquoi ne pas faire une sorte de pastiche du Davancy Code pour rire, mais sur Maurice Leblanc, en imaginant que Maurice Leblanc ait inventé un code dans tous ces romans qui parlent de la Normandie. Donc, je pars avec ça, et pas forcément avec l'idée d'en faire un roman, mais de me dire, comme j'étais géographe, lui, on va faire une géographie d'Arsène Lupin. On va faire un truc amusant. Il y aura des photos, il y aura des cartes. Et puis, ça donnera l'occasion aux gens d'aller voir les lieux dont parle Maurice Leblanc, qui sont presque toujours des lieux superbes. Il y a Etrotat, il y a Géniege, il y a Ville-sur-Mer. Voilà, il y a tout. Voilà, donc on va faire ça en s'amusant, en imaginant qu'il y ait une espèce de rébus, de pictogramme, etc. Donc, voilà, je me prends au jeu, je m'amuse à relire tout ça. Et je vais voir un éditeur qui était PTC, qui me voit arriver comme un univers très sérieux, et je lui parle de mon idée. Il me dit, oui, mais bon, il ne faut pas être trop ennuyeux, parce que, voilà, un truc universitaire, ça va pas se vendre, etc. Bon, l'idée, pourquoi pas, mais voilà, envoyez-moi un texte. Et donc, j'envoie un texte, quelques mois après, et au lieu de faire un livre avec des photos, avec de la couleur, enfin, comme j'imaginais, un livre cartonné, un truc, il va me dire, non, non, mais le texte est bien, c'est amusant, on va le publier comme ça. Et donc, il publie ce qu'est Côte-Dupin, donc un roman en noir et blanc, finalement, avec quelques photos, mais pas du tout un beau livre. Et donc, l'aventure est partie comme ça. Et donc, je me suis baladé pendant longtemps à Berneval en me disant, il faut que je trouve un truc à Berneval, pour dire, c'est pas Etretat, le vrai trésor, le truc, c'est pas Etretat, c'est Berneval. Puis, j'ai pas trouvé parce que, ben, Berneval, il y a la centrale et tout, enfin, c'était pas, j'arrivais pas à, voilà, c'est un truc qui me bloquait. Finalement, j'étais en Amar, le Val, à Auberville-La Manuelle, donc un peu plus, un peu plus loin sur la côte. Mais donc, j'ai tourné beaucoup à Berneval. Et donc, j'ai tourné aussi à Biville parce que, évidemment, j'avais vu cette fin, Côte-Dupin. Donc, au moment d'écrire Côte-Dupin, je me suis baladé, j'ai pris mes photos à la ferme de la Neuf-Villettes. J'ai été vers la valeuse de Parfondval. Alors, c'était il y a 10 ans, ouais, 11-12 ans maintenant. Donc, vous voyez encore un peu la valeuse. Peut-être que ça s'est encore effondré depuis. Mourir sur scène. C'est le premier roman que j'ai lu, en fait, de Michel Bussy. Et à partir de ce moment-là, j'ai accroché. Donc, c'est Mourir sur scène et ensuite, Un avion sans aide. Ces deux romans-là sont mes préférés. Donc, c'était au-delà de nos attentes. On pensait qu'il y aurait beaucoup de monde. Mais, non, non, nous sommes très heureux que des gens viennent de très loin. Nous avons un monsieur de Paris, qui était en vacances dans la région, qui est venu ce soir. Et donc, des lecteurs aussi que nous voyons régulièrement. Et d'autres personnes, donc, sur le territoire du Petit Côte. « Ne lâche pas ma main ». Et, à un moment du livre, vers la fin, la compagne de Christos, Doudou, sa compagne, qui est vraiment sympathique, qui a vraiment... Enfin, tout pour plaire, parce qu'elle a du courage. Elle élève ses enfants dans des conditions difficiles. Et puis, voilà, je l'aime bien. Et à un moment, vous la faites disparaître. Les écrivés, ils sont sadiques. Donc, souvent, ceux qui vont tuer, ils les rendent très sympathiques. Avant, on ne les fait encore plus. Peut-être, oui. Non, mais oui, c'est un peu... Non, mais moi, j'écoute toujours mes histoires en les pensant très longtemps dans ma tête. Et, généralement, j'ai mon canevas complet quand je commence à écrire. Donc, je sais ce qui va arriver à mes personnages. Je sais ceux qui vont mourir, ceux qui ne vont pas mourir. Voilà. Tout ça, normalement, il va les faire évoluer. Mais, normalement, c'est mon cas. Mais, ça se passe très bien. Il est très, très gentil. On peut discuter avec lui très, très facilement. Et, c'est super. C'est une très, très bonne soirée. Et, ça restera dans la mémoire pour toujours. L'auteur a ensuite dédicacé ses ouvrages à ses lecteurs venus nombreux. Je remercie, donc, tous les membres. Les bénévoles de l'association Les Amis de la Bibliothèque qui m'ont aidée à préparer cette soirée, qui étaient très enthousiastes aussi à la venue de M. Bussy. Et, je remercie aussi la municipalité, le maire du Petit-Caux, qui était aussi à nos côtés pour cet événement ce soir. Bonjour. Donc, vous êtes une grande fan, c'est ça ? Oui, j'ai beaucoup aimé tous ces livres. En fait, je les ai découverts par la bibliothécaire. Et, voilà, j'ai beaucoup aimé les écritures différentes, les lieux différents. Et, j'ai lu tous ces livres. Il y en a un en particulier qui vous plaît ? J'ai beaucoup aimé Côte-du-Pin, parce qu'on s'y retrouve dans nos lieux chez nous. Et, j'ai aimé Mourir-sur-Seine aussi, parce que c'est là où j'ai fait mes études à Romand et je me suis retrouvée dans Céruelle. Si vous voulez en savoir plus sur Michel Bussy ou connaître son travail, rendez-vous sur son site internet. Et peut-être que vous succomberez, vous aussi, aux enquêtes de l'auteur normand. Sous-titrage ST' 501